Oui, de mon expérience aussi avec Dieu. Voilà, je voulais vous dire tout simplement qu'à peu près, lorsque j'étais très petit, je ne me souviens pas très bien, à l'âge de 6 ans peut-être, j'ai écouté, ça m'a touché parce que c'est à partir de ce moment-là où j'ai été troublé particulièrement. Et à l'âge de 6 ans à peu près, j'ai pris conscience que la mort était une réalité. Et je ne sais pas pourquoi, j'avais fait, on peut dire, comme une petite dépression, où je pleurais tout seul, parce que je ne pouvais pas accepter que cela est une réalité, qu'un jour, je pouvais, eh bien, ne plus revoir mes parents, et même moi, un jour, partir. Je crois que par là, il y avait déjà un processus de Dieu dans ma vie. En cela, on ne connaissait pas l'Évangile, on connaissait la religion catholique, et il y a eu des problèmes qui ont fait que nous avons été obligés de quitter la ville de Paris pour venir nous installer à Béziers. Béziers, pour nous, c'était des vacances, c'était le sud, et on venait uniquement pour cela. Mais Dieu avait un plan derrière, et un jour, alors qu'au milieu de ma famille, on est une famille au moins de, je pourrais dire, au moins facilement, 150, facilement. Ma grand-mère, elle a eu 9 enfants, et la plupart, ils ont 10 enfants, vous comprenez ? Très grande famille qui ne connaissait pas l'Évangile. Et puis mon père a assisté à une réunion, il a été touché particulièrement par la parole de Dieu. Et puis, du jour au lendemain, sa vie n'était plus la même. Ça a été une transformation radicale. Écoutez, c'était du surnaturel. C'était du surnaturel. Il n'avait pas besoin de le dire qu'il vivait avec Dieu. Ça se voyait vraiment, sans parler. C'était une autre personne. J'avais 12 ans quand mon père s'est converti. Et puis, bien sûr, j'ai été touché, moi aussi, par la parole de Dieu. Et je voudrais y aller vite. Et puis, de 12 ans jusqu'à 18 ans, le Seigneur ne m'a jamais laissé. 12 ans. Je le dis souvent, à 12 ans, je savais que j'étais pécheur. Je ne comprends pas comment des gens qui sont adultes ne se sentent pas pécheurs. J'avais 12 ans. 12 ans. Et puis, j'étais conscient que lorsque je mentais, je péchais. Lorsque j'avais de la haine, je péchais. Lorsque j'en voulais à quelqu'un, je péchais. Je me suis senti pécheur. Je savais, écoutez, ça ne va pas être bizarre, mais je savais qu'il fallait que je me réconcilie avec le Seigneur. Et je savais que j'étais perdu. J'avais 12 ans, mais j'étais conscient. De 12 ans jusqu'à 18 ans, le Seigneur ne m'a plus jamais laissé. J'avais peur de tout. J'avais peur des nuits, parce que je savais que si je m'endormais, je repartais sans Dieu. Et je savais que l'enfer était une réalité. A 18 ans, j'ai été déçu de la vie, pas plus que ça, pas plus que ça, mais j'ai été déçu de la vie. Et puis, je n'ai pas voulu me perdre pour ce que le monde me donnait. J'étais jeune, 18 ans. Je me suis converti, j'ai accepté Jésus. Au début, eh bien, ça a été difficile. Pourquoi vous dire des bêtises ? Parce que je me suis converti à cause de la peur. Mais petit à petit, j'ai rencontré Jésus. J'ai commencé à le connaître. Et d'un seul coup, il s'est manifesté en moi une vie nouvelle. Je ne sais pas à quel moment. Mais je sais qu'à un moment donné, il a commencé quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai voulu l'aimer. J'ai voulu vivre que pour lui. Et lui seul, lui seul, arrivé à combler mon cœur à l'âge de 18 ans. Alors, je me suis converti et je voudrais en venir là, parce que je ne sais pas certainement que le Seigneur le veut comme ça. Je suis resté 4 ans converti. Et dès le premier jour où je me suis converti, j'ai senti un appel au ministère. Mais ce que je ne comprenais pas trop. Et je ne voulais en parler à personne. Pendant 4 ans, je n'en ai parlé à personne. Et j'ai accepté un jour, même si peut-être ça me gênait, dans le sens où je voyais une responsabilité trop grande. Mais j'ai accepté parce que c'était à l'intérieur de mon cœur. Alors, pour moi, rien ne pouvait m'arriver. Un jeune qui se convertit, un jeune qui accepte de rentrer dans le ministère. Je lui dis, Seigneur, j'ai deux enfants. Écoute, je suis garanti de tout. Et puis j'ai eu un enfant, bien sûr, et un autre. Et à l'âge de 3 ans, j'ai eu un enfant qui avait un mal de tête particulier. Il dormait jusqu'à midi alors qu'à l'heure, il se réveillait. J'ai été à Montpellier, on l'a regardé. On m'a dit, écoutez, monsieur, c'est juste un virus, ça passera. C'est passé 15 jours, mais il semblait que mon petit faisait des commas, mais de courte durée, mais je ne le savais pas. Et puis un soir, vers 2h du matin, je suis parti à l'hôpital. J'avais 22 ans. J'étais candidat. Je n'avais pas fait encore les études. Et puis on m'a dit, écoutez, il semblerait que votre petit ait une tumeur au cerveau. Je ne savais pas ce que c'était ça. Je ne savais pas, honnêtement. Je ne comprenais pas la gravité de ce que c'était. Je savais que c'était grave, mais je n'étais pas conscient. Et à ce moment-là, j'ai pleuré. Et j'ai dit, Seigneur, moi je t'ai donné ma vie. Je t'ai tout donné. On l'a amené chez des professeurs. Et puis ça s'est empiré. Arrivait à un moment donné, on a détecté ce qu'il y avait dans le cerveau. C'était un cancer. Et en réalité, dès le début, les médecins savaient que c'était fini pour lui. À ce moment-là, j'ai entendu, moi qui avais tellement peur de la mort. J'ai entendu pour la première fois, que en réalité, mon petit, s'il n'y avait pas une intervention de Dieu, mourait. Lorsqu'un petit a trois ans, on est très, 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 très attaché à lui. C'est quelque chose de particulier. Donc moi, j'ai continué à prier. J'ai demandé à Dieu, je dis, Seigneur. Et puis écoutez, avec vérité, je savais que Dieu pouvait guérir. Je priais, je savais, je le connaissais. À partir de ce moment, une présence de Dieu m'a inondé très particulière, très particulière. Et étant jeune, j'ai cru que ça, c'était une approbation de Dieu qui voulait me dire, je le guéris. J'ai commencé à expérimenter, je vous le dis, alors que ma famille, et même les chrétiens alentours, me voyaient quelque chose de très surnaturel. Mon âme était emplie d'une paix, c'était particulier. C'était particulier. Pourtant, avec le temps, je me suis rendu compte que mon fils perdait la vue, qu'il ne pouvait plus marcher, qu'il avait même perdu le parler à cause de l'opération. En un mot, ce n'était plus mon fils que j'avais devant moi. C'était réellement une transformation, ce n'était plus lui. Et j'ai continué à espérer en Dieu. Et je me suis dit, un jour, Seigneur, tu interviendras et tu le guériras. Et je vais vivre comme ça, dans la paix. Et je lui dirais, tu sais, Seigneur, si tu m'as appelé au ministère, certainement que tu as un plan, et tu voudras que je le témoigne plus tard, que tu es un Dieu qui guérit. Voilà ma notion. Et je la sentais tellement, la présence de Dieu. Écoutez, c'était tellement fort que je devais lui dire, même des fois au Seigneur, « Seigneur, arrête, je suis fatigué. » Ça durait pendant 2, 3, 4 heures du matin. Et je disais, Seigneur, je suis fatigué. Parce que c'était tellement fort ce que je ressentais pendant des mois. Confiant que le Seigneur allait le guérir. Et mon fils a continué à dégrader. Et bien sûr, la maladie l'a emporté. Avec ma femme, on a beaucoup pleuré, beaucoup pleuré. Et je voudrais dire quelque chose qui est très important. Lorsqu'est arrivé le moment où mon fils est parti avec le Seigneur, ma vie s'est arrêtée. Écoutez, ma vie s'est arrêtée. Il n'était plus question ici de dire, est-ce que Dieu est vivant ? Vous savez, l'apparence ne pouvait plus tenir. Le monde s'est arrêté. La vie s'est arrêtée. Et j'ai vu le message du monde. La réalité de ce monde, c'est que rien ne nous appartient. Même pas notre propre enfant nous appartient. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est fini pour moi. Tout est fini. Je vous dis quelque chose. Dieu a parlé profondément à mon cœur. Il m'a consolé d'une façon très particulière. Et j'ai compris une chose. C'est que la vie sur terre, elle n'est que pour un temps. Mais ce qu'on a reçu de Dieu est éternel. On ne peut pas le dire simplement parce qu'on le dit avec des mots. C'est une réalité. On ne s'en remet pas de perdre un enfant. Mais l'espérance est tellement vraie. Cette paix qui surpasse toute intelligence est tellement une réalité. Et j'aimerais vous dire quelque chose. L'éternité, le ciel est une réalité. Parce que ce n'est pas là. C'est là. C'est dans le cœur. Je sais une chose. C'est que lui ne reviendra pas vers moi. Et moi j'irai vers lui. Et je me demande comment les gens aujourd'hui s'attachent autant aux choses de la terre alors qu'on doit partir. Regardez. J'étais serviteur. Mais cela ne m'a pas empêché que cette réalité vienne aussi chez moi. Mais j'avais le prince de la paix. Je l'ai expérimenté plus que jamais. J'aurais dû devenir un révolté. Avec des raisons peut-être. Mais il m'a comblé de son amour. Écoutez, je ne pourrai jamais vous expliquer comment. Mais en tous les cas, ce qui est certain, je n'ai jamais pu dire au Seigneur méchant. Parce que même dans ces moments-là, il y avait tellement d'amour dans mon cœur. Il déversait tellement d'amour dans mon cœur. Que jamais, jamais je ne l'ai traité de méchant. Il m'a comblé. Et aujourd'hui, ma vie a une raison. C'est le ciel. On doit tous partir un jour. Et ce qui est important, mes amis, c'est d'avoir la certitude que nous partons avec lui. Que Dieu soit béni en écoute à notre chant.